France, Radio, Liberté, 0, 1, allez. Bon, moi, je reviens sur le sujet de la réforme des licences. Alors, il y a des OM qui comparent ça au BAC, qui disent, ouais, mais c'est comme le BAC, il faut travailler pour l'avoir. C'est un fait. Mais le BAC, à l'heure d'aujourd'hui, ça menait où ? La plupart de la jeunesse qui a un BAC, ils sont au chômage. Alors, est-ce qu'un BAC, aujourd'hui, il est vraiment utile ? Peut-être pour certaines catégories, médecins, chirurgiens, tout ça, là, je suis d'accord. Mais après, est-ce qu'il ne vaut pas mieux ne pas avoir de BAC, et avoir un boulot ? Moi, je pense que si. Donc, le radio-amateurisme, c'est à peu près la même chose. À quoi bon avoir une licence ? Apprendre des tas de formules, des tas de choses ? Ça, c'était bon à une époque quand on construisait son matériel. Les émetteurs, les récepteurs, il fallait connaître les tensions, tout ça. Je suis d'accord. Mais aujourd'hui, on ne construit plus. Les radio-amateurs, ils ne construisent même plus des relais. Avant, ils construisaient des émetteurs, des récepteurs, tout pour faire le relais. Les antennes, aujourd'hui, ne le font plus. La plupart des relais, maintenant, ce sont des relais du commerce. Ou des postes de chez Motorola, qu'ils ont juste à reprogrammer. Ils achètent la carte interface, ils ne font même plus les logiques. Ils ne les construisent plus. Ils les achètent toutes faites. Ils mettent le cordon et c'est terminé. Le duplexeur, il est réglé par la société qui leur vend. Quand je pense, mais je ne dirai pas où, que des radio-amateurs qui se disent connaître l'électricité, la technique, l'électronique, pour mettre leur relais sur panneau solaire, ils ont fait venir une école d'apprentissage à montage de panneau solaire. « Tiens, pourquoi ils ne sont pas capables de le faire ? » C'est quand même louche. Non, c'est pour ça que je dis, il faut savoir tendre la main. Et je pense qu'en mettant une licence novice avec l'accès à toutes les bandes, avec une puissance réduite, comme je l'ai dit, avec une mise à l'épreuve pendant trois ans, c'est-à-dire que s'il y a NOM qui fait l'objet d'une plainte ou plusieurs plaintes, il se verra amender déjà d'une et repousser de trois ans de plus pour pouvoir avoir un indicatif en F4 ou s'il y a autre chose. Et en même temps, laisser la licence F4 pour avoir la technique pour ceux qui désirent directement aller à l'étage supérieur. Je pense que les deux peuvent s'unir. D'ailleurs, on en a eu la démonstration avec la F0. Il y avait beaucoup de candidats. Et depuis qu'on a enlevé la F0, les chiffres du radioamateurisme continuent de chuter. Et si ça continue comme ça, le radioamateurisme va sombrer. Et c'est tout ce qu'il y a autour qui va sombrer. C'est ça qu'il faut bien vous rendre à l'évidence. Et dans l'époque où nous vivons actuellement avec tout ce qui se passe, je pense qu'on a plutôt intérêt à unir les idées et nos forces parce que je pense que nous serons dans très peu de temps contents de retrouver les zones courtes, la VHF, UHF, parce que le restant sera inaccessible. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Je ne peux pas aller plus loin dans les mots. Donc, il faut ouvrir les portes. Il faut ouvrir les portes. Ce n'est pas un déshonneur qu'un OEM n'est pas la technique. Le temps fera de lui qu'il décidera de vouloir apprendre. et à mesure qu'il va acquérir des connaissances, un jour, il frappera la porte, il dira, voilà, moi, je ne voudrais pas passer l'étage supérieur. Est-ce qu'on peut le faire ? C'est comme tout. Il faut laisser autant le temps aux gens d'apprendre. Il y a des gens qui apprennent vite et d'autres qui sont plus lents. Moi, j'avais un copain, il est décédé, qui était plus vieux que moi, d'un cancer. Il ne savait ni lire, ni écrire. Il a été dans un radio club pour apprendre la licence, mais on l'a laissé au fond de la salle. On ne s'occupait pas de lui. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a abandonné. Et j'en connais beaucoup d'autres qui ont abandonné. J'en connais un, ça fait au moins dix fois qu'il a essayé de passer la F4. Pourtant, c'est une personne instruite. Je ne peux pas dire ce qu'il fait comme métier, c'est une personne instruite. Eh bien, la partie technique, le bloc, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas, il n'y arrive pas. Et en plus de ça, il a un manque de temps pour se consacrer. Il y a des gens qui ont des journées longues, qui commencent à 4h du matin, qui finissent à 22h le soir et qui n'ont pas le temps de bosser la licence. Il faut tout regarder. Regardez bien tout. Il y a plein de choses qui font que. Et moi, je vous assure, chers OEM, je n'ai rien contre le fait que des radios amateurs aient la technique. Je vous dis, bravo. Mais sachez tendre la main aux autres. Et c'est en unissant les forces de chacun qu'on aboutira à quelque chose de géant en France. Ne vous occupez pas de regarder ce qui se passe ailleurs. Parce que vous ne savez pas ce qui se passe par derrière. J'en ai vu des choses. J'ai même vu en France un bon repas et on vous donne la licence. Je peux vous assurer que c'est vrai. C'était à l'époque du Minitel. Le Minitel est tombé en panne. Il était l'heure d'aller manger. Les OEM ont été mangés. Et sur la table du restaurant, il a fait le papier. Vous comprenez ? Alors, je vous le répète. Unissons-nous. Ouvrons les portes. Et je pense que tout ira bien. Je vous souhaite une bonne journée, un bon trafic. Pour ma part, pour l'instant, je ne fais pas de radio. Parce que moi, je suis dans un endroit trop compliqué pour mettre les antennes, voisinage. Oula ! Ce n'est pas la peine. On verra un petit peu plus tard. Je suis quelquefois actif en VHF, UHF quand je vais en pédestre. Mais en ce moment, je n'en fais pas beaucoup. Je suis plutôt axé sur un autre loisir. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous.